Alors voici la correction de l'exercice numéro 112. Dans cet exercice, il est question d'un skieur tracté par un bateau. Et l'objectif de l'exercice est de représenter les différentes forces qui vont s'exercer sur le skieur. Alors la première force qui va s'exercer, c'est son poids. Donc dans la première question, on nous demande de calculer le poids du skieur. Pour calculer le poids du skieur, j'utilise la relation vue en classe. Le poids est égal à la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur G. M et G sont donnés dans l'énoncé. La masse, on le voit ici, elle est de 80 kg. Et G est donnée dans les données tout à la fin, vaut 9,8 N par kg. L'application numérique me donne donc que le poids est égal à 80 multiplié par 9,8. Le résultat est de 784 N. Attention à ne pas oublier l'unité. Alors dans un deuxième temps, deuxième question, on nous demande de représenter les forces qui s'exercent. Alors avant de passer à la représentation de ces forces, je vous propose de faire le diagramme objet-interaction des actions qui s'exercent sur le skieur. Donc le skieur va être notre objet d'étude et on va regarder tout ce qui interagit avec lui. Alors la première chose qui est donnée dans l'énoncé, on nous dit qu'il est tracté par un bateau. Donc il y a le bateau qui exerce une force de traction. C'est une action de contact puisque le skieur doit tenir le câble pour pouvoir avancer, le câble relié au bateau. On nous parle ensuite de la force de frottement de l'eau qui est opposée au mouvement. Donc l'eau exerce une force de frottement, c'est une action de contact. Elle existe parce qu'il y a contact entre la planche et l'eau. La troisième action, c'est le poids du skieur qu'on vient de calculer. Donc la force exercée par la terre à distance et c'est une force de 784 newtons. On vient de la calculer. Dernière action qui s'exerce, c'est celle-ci. On nous dit que l'eau exerce une force verticale dirigée vers le haut. Alors cette force, elle porte un nom, c'est la poussée d'Archimède. Et puisqu'elle a une valeur égale au poids, elle vaut elle aussi 784 newtons. C'est une action de contact. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la représentation de ces 4 forces. Alors voici le dessin que vous avez dû reproduire sur votre cahier. Et puis voici l'échelle qu'on nous impose lors de la représentation des forces. 1 cm vaudra 200 newtons. On va commencer par représenter le poids du skieur. Alors, pour déterminer la longueur de la flèche, je vais faire un petit tableau de proportionnalité. Puisqu'un centimètre vaut 200 newtons. Et puisque la terre exerce une force de 784 newtons, le produit en croix va me donner le résultat suivant. Il va falloir faire une flèche de longueur 3,92 cm. Alors évidemment, on se contentera de 3,9 cm lors de la représentation sur le cahier. Alors je vais l'appeler cette force. Elle s'exerce au centre de gravité du skieur, grosso modo au centre du skieur. C'est une force verticale dirigée vers le bas de longueur 3,9 cm. Voilà pour le poids du skieur. On va maintenant passer à la force exercée par l'eau. La poussée d'archimède. Alors, qui vaut 784 newtons. Donc évidemment, le produit en croix me donne le même résultat que tout à l'heure. J'ai une flèche de longueur 3,9 cm à représenter. C'est une force qui va être dirigée vers le haut. qui est elle aussi verticale et qui est représentée ici. C'est une action de contact qui s'exerce au niveau de la planche. Donc on va prendre le centre de la planche comme point d'application. Voilà la poussée d'archimède. Troisième force. Nous allons maintenant représenter la force de traction exercée par le bateau. Elle vaut 200 newtons. Alors là, le calcul est plutôt simple. Évidemment, puisque 1 cm vaut 200 newtons, on va représenter une flèche de longueur 1 cm. Le point de départ de la flèche sera le point de contact entre le skieur et le câble qui le relie au bateau. Et c'est une force qui va s'exercer vers la gauche. puisque c'est une force qui permet au skieur d'avancer, donc vers le bateau. Voilà la force de traction. Et enfin, dernière force, la force de frottement exercée par l'eau. Alors c'est une force qui vaut 100 newtons. Cette force, donc, si je reprends le tableau de proportionnalité, je vais trouver que je dois la représenter par une flèche de longueur 0,5 cm. C'est une force qui va s'exercer au point de contact entre la planche et l'eau. Donc je vais prendre comme point d'application le milieu de la planche, de cette surface. Je vais l'appeler force de frottement. Et elle va donc se représenter ici. C'est une force qui est vers la droite puisqu'elle ralentit le skieur. Voilà. Alors pour résumer, voilà donc les quatre forces qui vont s'exercer sur le skieur avec l'échelle imposée dans l'exercice. Un centimètre représente 200 newtons.